Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui, c'est le jour de sortie des nouveaux iPad Pro. Je suis allé l'acheter ce matin à l'Apple Store. Du coup, on va le déballer ensemble et je vais vous donner mes premières impressions dessus. Donc, cet iPad Pro, je l'ai pris en 11 pouces, 128Go Silver. Vous pouvez le voir au dos, 128Go Silver et Wi-Fi. Donc, c'est le modèle totalement entre gamme qui coûte 899€, je crois. On va le déballer tout gentiment avec le plastique, toujours une petite languette très agréable. Voilà, on déchire ça. Et on va le lever. Je l'ai pris en Silver parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'a que du gris sidéral. Et je me suis dit que ce serait sympa de changer un petit peu. Et le voici donc avec un petit film en papier. C'est plus du plastique, c'est du papier recyclé. C'est très sympa. Petit moment ASMR. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en 11 pouces et pas en 12,9 tout simplement parce que je n'aime pas trop les tablettes qui font la taille d'une salle de Dolby Cinema. On va le démarrer et on va voir ce que ça renferme. Au niveau des nouveautés de cet iPad Pro 11 pouces, je vais le mettre sur le côté pendant qu'il démarre. On va quand même regarder un petit peu à l'intérieur avant de parler des nouveautés. Vous avez donc ici un livret avec un petit peu de littérature pour vous expliquer comment fonctionne un iPad Pro, comment fonctionne Face ID, comment fonctionnent les gestes. Vu qu'il n'y a plus de boutons maintenant depuis 2018. Voilà, on met ça de côté. Normalement, on a quand même des petits autos qu'on appelle Apple. Est-ce qu'ils sont ? Ils sont tout simplement blancs. Ils ne sont pas silver. Et après, c'est dans tous les autres langages. On s'en fiche un petit peu. À l'intérieur de la boîte, vous avez un chargeur secteur. Ce n'est pas comme sur les nouveaux iPhone. Ici, vous avez un charge secteur de 20 watts, il me semble. On va regarder ça. Ouais, 20 watts, c'est ça. Et un câble USB-C vers USB-C, vu que cet iPad Pro est en USB-C, donc pareil depuis 2018. À l'intérieur de la boîte, il n'y a rien d'autre, tout simplement. L'iPad Pro maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, on va le démarrer ensemble. Et pendant que je le configure, on va parler un petit peu des nouveautés. Donc, cet iPad Pro 2021, par rapport à 2020, il n'y a pas énormément de changements, honnêtement. La plus grosse notée, c'est la puce M1. Donc, c'est la même puce qui est sur les iPads, pas sur les iPads, sur les iMac maintenant, sur les MacBook Pro, les MacBook Air, les Mac Mini. Et c'est tout simplement un monstre de puissance. Il n'y a pas vraiment d'avantage de cette puce M1 sur l'iPad, à part le fait qu'elle va permettre à l'iPad d'être beaucoup plus puissant au fur et à mesure des années. Il va tenir vraiment très longtemps, normalement, cet iPad. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment attendre autre chose d'un iPad qui coûte presque 1 000 € et qui dépasse même les 1 000 € dans la plupart de ses configurations ? Je ne pense pas. À part ça, vous avez une nouvelle caméra à l'avant. C'est la caméra, je crois qu'ils appellent ça en anglais, Center Stage. En gros, ça permet à l'iPad d'avoir une caméra ultra grand angle à l'avant, ce qui permettra à la caméra de faire des crops et de centrer sur votre visage lorsque vous faites une visioconférence. C'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup en ce moment. Donc voilà, bienvenue sur l'iPad. Et nous voici donc sur iOS 14.5, normalement. On va mettre tout de suite quand même le fond d'écran qui est livré avec cet iPad qui est sur la boîte. C'est donc un fond d'écran fixe et il me semble que c'est celui-là pour le silver, parce que vous en avez un pour le silver, un pour le 11 pouces, un pour le gris sidéral, un pour le 12,9 pouces en chaque couleur. Alors, donc les autres nouveautés de cet iPad Pro, vous avez uniquement sur le 12,9 pouces un écran XDR, donc un écran mini-LED avec un taux de contraste ultra agréable. Donc c'est du 1 million pour 1, c'est basiquement de l'OLED dans 99% des situations. Vous aurez peut-être un petit peu du blooming, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le rétro-éclairage, qui ressortira un petit peu dans les situations où vous avez par exemple du texte en blanc sur du fond noir. Là, vous aurez un petit peu de rétro-éclairage qui se verra. Ce n'est pas totalement de l'OLED, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Et je trouve ça vraiment très dommage qu'Apple n'ait pas réussi à le mettre sur cet iPad Pro 11 pouces, parce que c'est vraiment la taille que je préfère. Et du coup, on n'a pas ce meilleur écran. Je trouve ça vraiment très dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait à mon avis, c'est pour des histoires de coût, pour ne pas que cet iPad Pro dépasse les 1 000 euros, comme peut le faire l'iPad Pro 12,9 pouces. À part ça, au niveau du port, vous avez donc un port qui est toujours au format USB-C, mais qui est maintenant un port 100W3. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, très agréable pour la cible à qui s'adresse cet iPad, c'est-à-dire les professionnels qui ont besoin de faire beaucoup de transferts de données. Par exemple, là, vous pouvez transférer des données d'un appareil photo à une vitesse beaucoup plus importante, ou alors, après ça, il faut que votre appareil photo soit équipé de Thunderbolt 3, mais alors, vous pouvez le connecter sur un Pro Display CDR, par exemple, si vous avez un écran à 6 000 euros chez vous. À part ça, on a toujours, ça reste un iPad Pro, on a toujours 4 haut-parleurs de chaque côté, le port pour mettre l'Apple Pencil juste ici, vous avez un micro juste là, et au dos, vous avez les mêmes caméras que sur le 2020, qui est d'ailleurs juste ici. Donc, à savoir un ultra grand-angle, un grand-angle, un lidar, un flash et un autre micro. Une autre nouveauté de l'iPad Pro qu'on ne peut pas voir ici, c'est tout simplement la présence de la 5G. Comme toujours sur l'iPad Pro, c'est une option qui coûte, je crois, 130 euros de plus pour prendre un modèle cellulaire. En France, on n'a pas l'antenne pour les ondes millimétriques, parce qu'elles ne sont toujours pas disponibles dans notre pays, et à mon avis, ça ne va pas être pour demain. Pour résumer, cet iPad Pro 11 pouces, il commence à 899 euros pour 128 Go, il est aussi disponible en 256 Go, 512 Go, 1 Tera, 2 Tera. Petite différence cette année, les modèles 1 et 2 Tera auront le double de RAM. C'est assez surprenant, à mon avis, je ne sais pas si c'est des questions de coût, ou s'il y aura vraiment une différence à l'utilisation. J'espère en tout cas que ce dévélage très rapide de l'iPad Pro 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve d'ici quelques semaines pour parler de cet iPad Pro en longueur, dans un test complet, à mon avis, j'essaierai de faire un comparatif avec justement le 12,9 pouces, pour voir s'il y a vraiment une si grande différence avec l'écran mini LED. Dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut !